Ces trois couleurs, le rouge, le blanc et le noir, ont certaines significations dans nos cultures anciennes parce que les gens pensent qu'en faisant des sacrifices de ces couleurs-là, ça a une force, une énergie. Donc je me base sur ce concept de l'énergie des couleurs dans la tradition pour faire une nouvelle composition. Recherche et travail, parce que je pense qu'on apprend. Quand on cherche, on apprend beaucoup et quand on travaille, on apprend aussi. Le travail est un mécanisme qui est né avec le besoin de l'homme et ce besoin est perpétuel. Quand tu le fais, il faut le faire au maximum possible sur le plan de l'énergie, sur le plan de la pensée, mais sur le plan de donner une finition à ce que tu réalises. Par exemple, cette seule bande a passé sous la machine cette fois. On ne pourra pas donner les détails en parlant, mais il faut être sur le point de l'exécution des différentes étapes pour voir. Mais une fois que vous voyez un objet fini, quelque chose de réalisé, vous vous rendez compte mentalement s'il y a eu du travail ou pas. Pour moi le silence est important, pour moi le silence a un contenu, parce que c'est après beaucoup d'observations, après beaucoup de faits qu'on décide de maintenir le silence. Et ça peut être aussi un moment de réflexion, ça peut être un moment de sagesse, ça peut être un moment de renouvellement de concepts. C'est à l'infini. C'est à l'infini parce que c'est mental.